Plusieurs questions, mais je voudrais commencer par la question de la fin du droit du sol. Parce que je voudrais une question très pratique. Aujourd'hui, les parents étrangers qui vivent en France et qui ont eu un enfant en France peuvent espérer qu'à l'âge de 13 ans, leur enfant, s'il fait une demande, et s'il est bien né en France de deux parents étrangers, obtiennent la nationalité française. Ça s'appelle une demande volontaire par anticipation. Ça, si j'ai bien compris, ça disparaît. Deuxième étape, si jamais il loupait l'étape de 13 ans, c'est entre 16 et 18 ans, le jeune lui-même qui peut faire la demande, et aujourd'hui, il l'obtient. Avec vous ? Tout à fait. C'est quasiment automatique. Il l'obtient de manière quasiment automatique. Avec vous, ça, ça disparaît. Totalement. Donc, quelle est l'option qui lui reste ? La nationalité française, pour moi, s'hérite ou se mérite. Le droit du sol, qui prévoit l'acquisition quasi automatique, vous l'avez rappelé, à partir de 16 ans, lorsqu'on en fait soi-même la demande, elle est quasi automatique aujourd'hui. Elle vous permet, si vous êtes né en France, sur le sol de France, de bénéficier de la nationalité française de manière quasi automatique. Je pense que ce procédé-là n'a plus de sens sur une planète à 8 milliards d'habitants. Et alors que nous sommes, au début du commencement, de flux migratoires majeurs qui vont venir de toutes parts. Mais ça veut dire quoi ? Vous pouvez le lui refuser désormais ? Non. Je vais vous répondre. Je souhaite mettre fin à l'acquisition automatique de la nationalité. C'est-à-dire, concrètement, que pour être français, il faudra être soit d'un ou deux parents français. Si l'un de vos deux parents est français, eh bien, vous devenez de facto français. C'est ce qu'on appelle le droit du sang dans nos textes. Sinon, à l'âge de 18 ans, si vous êtes né sur le sol de France, vous pourrez engager une demande de naturalisation. Mais je ne veux plus que le droit du sol, aujourd'hui sous sa forme actuelle, soit une pompe aspirante de l'immigration. Alors, je vais jusqu'au bout, Jordan Bardella. On reprend l'exemple de ce jeune. Donc, à 13 ans, c'est fini. À 16 ans, c'est fini. À 18 ans, il peut faire une demande de naturalisation. Tout à fait. Et si ça lui est refusé, il devient quoi, ce jeune qui a grandi en France et dont les deux parents sont en France ? Vous en faites quoi ? Non, mais la question, ce n'est pas qu'est-ce qu'il devient. Si vous êtes sur le sol français, que vous répondez à l'ensemble des critères. Par exemple, un critère que je souhaite mettre en place, c'est l'absence de casier judiciaire. Évidemment, pour les faits les plus graves. Mais je ne veux pas que le fait d'être un criminel, d'avoir été confronté à plusieurs reprises à la justice... Donc, il devra faire ses preuves. ...puissent être un critère non pris en compte dans l'acquisition de la nationalité française. Donc, si à 18 ans, vous répondez à un certain nombre de critères, la maîtrise de la langue, le respect du pays qui vous a accueilli, l'absence de casier judiciaire, alors vous engagerez une demande de naturalisation et vous pourrez obtenir la nationalité française. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui sont arrivés en France, qui ne sont pas nés en France et qui ont fait des efforts exigeants pour devenir des Français de cœur et d'esprit. Ma mère, ma propre mère, elle est née en Italie. Elle a eu la chance d'être accueillie par la France. Elle est venue pour travailler en France. Elle a aimé notre pays. Elle a épousé notre langue. Elle a épousé notre culture. Elle a épousé tout ce qui fait qu'on se sent bien en France. Et pour pouvoir travailler dans la fonction publique, elle a engagé une demande de naturalisation. Et elle est devenue française. Et c'est le cas de beaucoup d'étrangers arrivés en France. — Effectivement, autour de ces questions, c'est-à-dire la fin du droit du sol, la question des binationaux qui est revenue au devant de votre campagne, la question, comme vous le dites... — Pas de mon fait, vous me l'accorderez sur les binationaux. J'ai répondu à une question très simple. — Ah ben si, quand même de votre fait. Enfin pas de votre fait à vous, mais du fait, par exemple, de Sébastien Chenu, qui de lui-même, pendant une heure, a défendu chez Cyril Adnard le fait qu'il fallait mettre fin à la binationnalité. — Les journalistes nous posent des questions. Nous sommes courtois et bien élevés. Nous répondons à vos questions. — C'est donc pas possible de lui avoir posé la question. — Non, madame. Mais juste, la polémique qui est née n'a pas lieu d'être. Je ne souhaite pas, et je ne remettrai pas en cause comme Premier ministre, la double nationalité. En revanche, je dis qu'il y a certains postes stratégiques à la tête du pays. Je pense à la direction des services de renseignement français ou à la direction d'une centrale nucléaire, ou au regard des risques d'ingérence qui existent contre les intérêts français. Il y a des contrôles un peu plus durs qui doivent s'exercer. — J'ai bien compris les règles que vous avez répétées. Vous les avez répétées, vous et Marine Le Pen. Mais vous reconnaîtrez que Sébastien Chenu avait mis beaucoup d'énergie à défendre pendant une heure sur un plateau l'idée qu'il fallait mettre fin à la double nationalité. Il y a aussi d'autres députés depuis qui ont dit qu'il faut être franco-français pour être ministre. Vous comprenez bien que... — Madame, il y a un député. Je veux dire, on est un mouvement politique. — Non, pardon, madame. — Ils sont sentis tristes et humiliés, voire même expulsés, exclus d'une partie des travaux. — Je veux bien qu'on trouve dans un parti politique qui a 100 000 adhérents un élu ou un cadre qui n'a pas... — C'est le vice-président de l'Assemblée nationale et c'est un député. — Vous mentionnez le député Choudot. Sébastien Chenu, il est revenu lui-même sur son propre propos pour ne pas être incompris. Et il a dit qu'on ne touchera pas la double nationalité. Je vous le dis, j'ai vocation. Si nous arrivons au pouvoir d'être Premier ministre dimanche, je ne remettrai pas en cause la double nationalité. Maintenant, pour être très simple, on ne peut pas réduire le phénomène, le fait migratoire à cette polémique sur la double nationalité. Emmanuel Macron a franchi tous les records d'immigration, records d'immigration légale, records d'immigration clandestine. L'immigration représente aujourd'hui une menace pour la sécurité publique, pour la sécurité des Français, une menace pour notre identité et aussi une menace pour nos comptes publics. Parce que quand je vois qu'on continue par exemple d'offrir la gratuité des soins à des étrangers en situation irrégulière alors que nous avons un Français sur trois qui renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important, moi j'assume de dire qu'avec moi, il n'y aura plus cette gratuité des soins offerts aux étrangers en situation irrégulière. C'est de la justice et avec moi, l'immigration sera réduite considérablement en France. Quand je vous pose cette question, j'ai en tête, quand je vous parlais de cet enfant de 13 ans, une auditrice italienne qui m'a appelée il y a quelques jours sur AMC et dont on sentait son angoisse quand même pour son enfant. Et j'ai aussi en tête les propos de Fadela. Fadela a 47 ans, elle est infirmière, elle est franco-algérienne. Et elle disait que, même si elle a bien compris qu'elle ne serait pas exclue, mais elle disait au fond le fait même qu'il reparle de ces binationaux. Je me suis dit mais ce n'est pas possible, j'ai 47 ans, mais est-ce que je dois encore prouver que je suis une bonne Française ? Madame, qui a parlé des binationaux ce soir ? C'est vous qui me posez des questions sur ce sujet depuis six minutes. Parce que typiquement, Fadela, elle a dit son angoisse. Qu'est-ce que vous lui dites ce soir ? C'est un projet que je porte pour le pays. Donc, je le dis, il y a beaucoup de gens qui sont bien... Qui sont des patriotes sincères, qui aiment la France, qui travaillent et qui pourront évidemment continuer à bénéficier de cette double nationalité. Comme tous ceux qui aujourd'hui vivent en France, je ne remettrai pas en cause la double nationalité. Merci. Merci.